Comment entretenir motivation, persévérance et engagement vis-à-vis de ses propres objectifs ? Bonjour à tous, ici Claire de Clairemélé Coaching. Bienvenue dans cette neuvième vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 90 jours, sur le leadership, la confiance en soi et le dépassement de soi. Aujourd'hui je vous retrouve pour une phrase, une citation, qui m'a particulièrement inspirée, toujours issue de ce gros événement de formation auquel je suis allée la semaine dernière à Athènes et qui s'appelait Momentum, et je vous invite d'ailleurs au passage à assister à des séminaires, à des conférences en présentiel pour continuer à vous développer, à investir dans votre développement personnel. Bien sûr la lecture c'est super, regarder des vidéos, c'est super aussi, mais une autre manière aussi de vous développer, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans les mêmes démarches que vous, c'est d'assister en physique, de vivre en fait des événements. Ce soir pour ma part je vais aller à une conférence d'un de mes amis qui s'appelle Thibaut Laroche, qui fait une conférence sur Paris sur la bienveillance et la communication, et la semaine dernière j'étais un gros événement à l'étranger de formation, donc c'est très important et je vous invite vraiment à trouver autour de vous des événements de ce type pour pouvoir ancrer en fait et vivre plus que lire les choses. Fermons cette grande parenthèse et revenons donc à ma citation du jour. La citation du jour c'est « You don't have a choice when you've made a choice » qui se traduit par « Vous n'avez plus le choix lorsque vous avez fait un choix ». Donc vous n'avez plus le choix lorsque vous avez fait un choix. « You don't have choice when you've made a choice ». Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où on a pris une décision, les leaders, ce que vont faire les leaders, c'est qu'ils vont continuer toujours dans la direction de cette décision et qu'ils ne vont jamais revenir en arrière. Peu importe ce qui se passe. Vous avancez dans votre activité, il se passe des choses, c'est normal, peut-être des difficultés, des obstacles. Est-ce que vous allez renoncer au premier obstacle ? Eh bien non, parce que vous n'avez pas le choix une fois que vous avez fait le choix. Est-ce que vous avez décidé que vous vouliez avancer dans cette activité, dans cette perte de poids, dans ce défi de la confiance en soi, que vous voulez faire vis-à-vis de vous-même ? Est-ce que vous avez vraiment décidé ça ? Oui ou non ? C'est simple. Si oui, vous l'avez décidé, si vous le sentez dans votre cœur, si vous le sentez dans votre tri, que vous avez eu envie de vous dire « maintenant ça suffit, j'ai envie d'avancer », ou alors, ça peut être aussi sous un mode plus soft, « maintenant je suis super content, j'ai pris cette décision et je n'en dévie pas ». Donc, cette phrase peut vraiment vous booster complètement et bloquer tout de suite toutes vos envies d'abandonner. Vous n'avez plus le choix une fois que vous avez fait le choix. Et vous verrez, je vous invite à vous pencher autour des personnes autour de vous qui réussissent et qui ont réussi sur le long terme, donc qui sont par définition des personnes qui ont persévéré. Eh bien, vous posez leur cette question, et je mets ma main à couper, et qu'ils vous valideront cette citation. Vous n'avez plus le choix une fois que vous avez fait un choix. Très bonne journée à tous, faites un choix, et à demain.